Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, nous abordons un dossier qui soulève une question que l'on peut voir sous deux angles différents. Thanos est-il un champion de l'écologie ou les frères Russo sont-ils des promoteurs de l'écoterrorisme ? Depuis sa première apparition dans le MCU, Thanos a considérablement évolué. Évidemment, techniquement, avec l'amélioration progressive des techniques d'image de synthèse utilisées pour le représenter. Mais surtout en matière d'enjeux scénaristiques. Dans le premier Avengers, il n'est qu'un grand méchant tapis dans l'ombre qui fomente une invasion de la Terre qu'il confie à Loki. Ses motivations sont obscures à tel point qu'on peut se dire qu'il a agi de la sorte parce qu'il est méchant. Bleh. A partir des gardiens de la galaxie, on comprend qu'il ambitionne de réunir les tiers d'infinité, sans toujours savoir pourquoi. Le développement radical du personnage s'opère dans Avengers Infinity War lorsqu'il explique et met à exécution son plan. Thanos a été marqué par la destruction de sa planète titant par un désastre écologique. Il fait du sort de sa planète une anticipation de ce qui va se passer sur toutes les planètes à courte échéance et décide d'utiliser les pierres d'infinité pour désintégrer la moitié des êtres vivants pensant de l'univers. Pour permettre aux survivants de vivre sur les ressources désormais suffisantes. Sa mission remplie, il peut aller se reposer dans son jardin, le sentiment du devoir accompli. Si l'on admet comme le reste des choses que l'on accepte dans un univers de super-héros, on peut tolérer le constat de Thanos. C'est tout de même assez énorme, mais afin de ne pas gâcher notre plaisir de spectateur, il vaut mieux sans doute ne pas chercher la petite bête. A ce compte-là, si Indiana Jones ne fait rien pendant les aventuriers de l'Arche Perdue, s'il reste chez lui à voir des coups, les nazis finissent par trouver l'Arche d'Alliance, l'ouvrent lors du rituel de Belloc et meurent consumés par ses pouvoirs. Voir The End. Donc le constat de Thanos, c'est le bon, admettons. Son plan consiste donc à donner un électrochoc, mais pas à réorganiser les sociétés en un mode vertueux et au passage, il va chagriner beaucoup de monde. Bon, c'est une solution radicale, rapide et simple, mais finalement, cela repousse le problème. Les mêmes causes auront les mêmes effets, à moins d'estimer que ce haut fait soit de nature à faire réfléchir les peuples. Infinity War est une adaptation d'une œuvre visitée et revisitée de nombreuses fois par le créateur de Thanos pour Marvel, Jim Starlin. Dans les BD, les pierres de l'infinité apparaissent sous des formes multiples, comme le McGuffin ultime que cherche Thanos pour remplir son objectif. Amoureux de la mort, un personnage bien réel dans les comics de la Maison des Idées, il veut lui offrir le meurtre de tous les êtres vivants afin de la séduire. Ah, l'amour ! Un arc déjà difficile à accepter en BD que Disney et Killeen Feige ont dû envisager de modifier assez tôt dans le développement de l'Infinity Saga. Mis aux manettes des deux derniers films Avengers devant conclure la saga, les frères Russo ont reçu la lourde charge de trouver des solutions pour construire le scénario de Infinity War. Inclure les intrigues lancées dans les 20 films précédents, organiser la rencontre des personnages cosmiques et des terriens, offrir le fan service, choisir des équilibres de puissance entre les personnages, etc. Et parmi les éléments du cahier des charges, exposer une motivation crédible pour Thanos de vouloir annuler 50% des êtres pensants de l'univers. Cette question s'avère d'autant plus centrale que, d'une part, le film Avengers Infinity War pourrait aussi bien s'appeler Thanos et les pierres d'infinité, et, d'autre part, parce que l'exposition va permettre de présenter Thanos au travers de flashbacks et de créer des modules permettant la construction globale du récit en cassant la temporalité si fragile d'actions se déroulant aux quatre coins de la galaxie. Or, n'en déplaise à leurs détracteurs, les frères Russo ne sont pas que des yes-men talentueux, mais des faiseurs habiles attachés à leurs scénarii et aux problématiques géopolitiques du monde actuel. Ainsi, Winter Soldier n'est pas un simple show pyrotechnique opposant les méchants et les gentils, mais un récit ayant au cœur une réflexion sur la surveillance généralisée des big data et leur utilisation potentielle par des puissances financières, étatiques ou crypto-fascistes. Sans Edward Snowden, pas de Winter Soldier, ou en tout cas, pas le même film. Et pour Infinity War, les Russo ont été piochés dans l'une des préoccupations mondiales qui promet de devenir la première préoccupation des jeunes générations. L'écologie, ou plutôt son absence totale dans les gestions des problématiques humaines. Dissertant tel un vilain d'un film James Bond, Thanos explique comment il a été sensibilisé au sujet. La non-considération des élites du problème écologique sur sa planète Titan a entraîné sa destruction pure et simple. Un traumatisme planétaire pour un être ayant par ailleurs des ressources militaires en proportion biblique. Allait-il imaginer conseiller des mesures douillettes pour préserver les environnements ? Je t'ai dit de mettre ton putain de papier dans la poubelle jaune ! Non. Allait-il espérer d'une gouvernance galactique une prise de conscience et des actions en conséquence ? Soyons sérieux, cela est déjà impossible au sein d'un même conseil municipal. C'est donc de manière impériale et systématique qu'il allait imposer ses convictions. Planète par planète d'abord, puis en décidant de réunir les éléments d'une arme de destruction massive, les pierres de l'infinité. Les planètes en sont-elles toutes au même stade ? Non. Mais peu importe aux frères Russo, Thanos existe parce que les sociétés humaines en sont là, conscientes des enjeux écologiques plus qu'à n'importe quelle époque, et incapables d'agir d'aucune manière pour enrayer leur propre destruction. Et comme tous les bons fascistes, là où les solutions de Thanos ne s'embarrassent pas des détails, mais s'intéressent aux grandes lignes. Et retour sur Terre, 2 milliards d'habitants en 1930. Si la courbe actuelle se maintient, c'est-à-dire si l'accélération s'arrête, nous devrions être 17 milliards en 2100. Les projections optimistes imaginent que la courbe devrait s'affaisser et que l'on soit plus que 11 milliards en 2100. L'optimisme s'appuyant non pas sur une baisse de la natalité, mais bien sur des guerres industrialisées, des catastrophes naturelles et des virus. Bref, Thanos. Les frères Russo le disent en interview. Ils ont voulu utiliser le support d'une plateforme comme un film populaire mondial pour éveiller les consciences. Mais dans son film, Thanos est-il le good guy ? Les auteurs veulent-ils nous dire que l'éco-terrorisme est une solution ? Dans Endgame, même Captain America se félicite du retour des dauphins dans la baie de New York. Il se fait certes rembarré par Natasha Romanoff immédiatement. Quant à Thanos, son génocide effectué, il déserte la scène, il n'entend pas gérer la suite de son action. J'ai mille coups de pied dans la fourmilière et je me casse. Vois-t-il son crime contre la galaxie comme un geste de donneur d'alerte ? Mais en fait, n'est-ce pas exactement ce que font les frères Russo ? Avec Infinity War, ils sonnent l'alarme, laissent les gens seuls face à leur interprétation et dans la suite, offrent un happy end sous forme de rétro-pédalage et oui, c'est ça Endgame. La différence entre Infinity War et Endgame se joue bien là. Dans les deux films, le calier des charges est respecté, la mise en scène, la photo, le fanservice, tout y est. Et pourtant, quelle différence Endgame déroule alors que le précédent choque et fait réfléchir ? Et Thanos est-il seulement le même dans les deux films ? Comment peut-il paraître aussi petit dans Endgame alors qu'il promet l'anéantissement total contre un petit 50% dans Infinity War ? Tout simplement, il régresse scénaristiquement à la menace d'arrière-plan qu'il a été depuis le premier Avengers, bête et méchant, je suis le méchant et je vais tuer les gentils. Les Avengers, au jardin, se vengent du grand Thanos sans lui autoriser à défendre sa thèse mortelle. Quant au petit Thanos, cet Avengers, ils lui mettent une tôle après qu'il a pu se rabaisser avec un discours beaucoup moins fort promettant l'extinction pure et simple. S'il n'y a pas de vivants pour les pleurer, qui se soucie des morts ? Faut-il attribuer une ambiguïté aux frères Rousseau sur leur propension à soutenir Thanos ? Je pense que la question se pose, mais surtout qu'ils considèrent que leur travail se limite à poser les questions, faire passer un message. Mais comment répondre à ce message ? Prendre au mot le discours et dire haut et fort que le vrai thème que l'écologie devrait pousser, c'est le contrôle des naissances et les limitations de la population. Seule la Chine, avec des méthodes inacceptables dans tant de cultures, a tenté d'imposer l'enfant unique. La population chinoise a-t-elle diminué ? Non. Sommes-nous condamnés à voir un Thanos, à savoir des échos criminels, mettre au point des actions de mort à des échelles diaboliques ? En cela, le film des frères Russo est une oeuvre impliquée politiquement plus que n'importe quel autre opus du MCU. Le genre, le style d'un film à grand spectacle désamorce sans doute un peu trop le propos. La noirceur de la fin est-elle intégrable dans l'esprit des spectateurs quand tous savent que Infinity War est le premier volet d'un diptyque ? Assurément, non. Pro d'acteurs dont on sait qu'ils vont revenir dans les suites annoncées, trop d'enjeux économiques autour de Spider-Man, notamment. Les films politiques qui revendiquent un point de vue fièrement assumé sont plus directs. Amen, de Costa-Gavras, ne fait pas de mystère de sa critique du Vatican de Pie XII. Le vent se lève de Ken Loach, prend position sans ambiguïté contre la répression sur l'Irlande par la perfide Albion et la liste de ses films est encore longue. Et parfois, d'autres films, on attribue un sous-texte pas forcément recommandable, on les soupçonne d'être crypto-fascistes, de véhiculer des idéologies néfastes. Nous avons eu un débat sur la chaîne sur le film 300 de Zack Snyder avec des avis divisés. Une thèse présentait des arguments à entendre. L'ennemi monstrueux désigné des Spartes vient d'Iran et dans l'Amérique post-septembre 2001, il représente le monde arabe adversaire culturel, stratégique et idéologique de l'Amérique. Le débat étant toujours ouvert, je vous redirige vers ce live. Infinity War et Thanos sont-ils de ces films qui maquillent leur discours sous un phare de divertissement ? Peut-on regarder le film sans se construire une opinion tranchée ? En cela, les frères russaux se sont préparés beaucoup de saufs-conduits. Ils peuvent afficher un objectif de rendre leur antagoniste crédible et riche en basant sa démarche sur un constat réaliste relativement à notre monde. Ils peuvent aussi rappeler qu'en faisant de Thanos le méchant, il ne plus soit pas son entreprise. Et pourtant, ils disent en interview quelle est leur préoccupation sur l'absence de réponse à la question écologique. Ils affirment bien que Thanos a raison de se préoccuper de la préservation des ressources. Leur héros se dédie corps et âme à l'empêcher de réussir. Mais l'implication du Titan prêt à tous les sacrifices lui donne la force morale de réussir. En bon contrebandier du système des studios, le duo de réalisateurs a réussi à mettre sur la table une opinion indéfendable aujourd'hui. L'augmentation exponentielle de la population nous dirige dans un mur. l'épuisement des ressources et la pollution créée par l'homme aura raison de tout ce que nous avons construit. Des guerres, des famines ou des virus seront notre destruction ou la destruction de celui ou celle qui se tient immédiatement à nos côtés. Pour Anthony et Joe Russo, l'ère des demi-mesures doit être dépassée. L'inconnu, c'est finalement leur idée de ce qui doit être fait. s'ils mettent en garde contre l'arrivée imminente d'éco-terroristes slash Thanos ou s'ils cherchent à inciter les masses à agir. Je ne suis pas disposé à trancher. Et l'on me rétorquera que l'immense majorité du public est passée à côté du message. Reste mon intime conviction que le film va rester et que son angle écolo va prendre avec le temps une certaine résonance. Passé l'enthousiasme des fans de super-héros, l'intrigue seule va s'amenuiser pour laisser transparaître le discours. Ce dossier s'achève pour aujourd'hui. Plus que jamais, je suis intéressé par vos avis et vos commentaires. Par ailleurs, si vous avez des contacts avec des personnes participant activement à l'écologie politique, je suis très enclin à recueillir leur opinion sur le film et les questions qu'ils soulèvent. alors incitez-les à me contacter via nos réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de cliquer sur le bouton, de liker, d'activer la cloche pour ne rien rater et de relayer la chaîne sur vos réseaux. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et que la force soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501